et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo la suite de la collection la suite des comédies françaises là donc on va commencer sans plus tarder alors le premier que je vous présente et c'est une très très bonne comédie de isabelle mergo avec audio un duo vraiment génial jacques gamblin et michel la roque en fait c'est tout simple michel la roque est en couple avec un homme à qui ça se passe plus bien et alain amant donc jacques gamblin et va vouloir annoncer par tous les moyens à sa belle famille qu'elle n'aime plus son mari et que l'aime lui sauf que il va avoir un tragique événement son mari va décéder et donc elle va se penser libéré en fait ça va tout le contraire et c'est vraiment très très drôle le fils de d'alexandre alami et casse couilles dedans mais de michel la roque et casse couilles dedans mais joue très bien et enfin voilà je le vraiment très sympathique enfin veuve ensuite un mauvais film un mauvais film voilà le moins bon des astérix selon moi avec au service de sa majesté de très loin on sait et pas grand chose à garder dedans je trouve même la performance de clovis cornia quand astérix c'est pas ouf celle de beno poulevard de pourtant qu'est ce que j'aime cet acteur je trouve qu'il en fait des caisses encore plus que d'habitude enfin voilà oubliable très oubliable en voilà un très bon film avec eux bien évidemment florence foresty pierre-françois laverte à laval au marc syrie pierre-richard vraiment très très drôle qui guillaume je crois que c'est un couple qui va avoir pour héritage en fait un espèce de château de la petite village en bretagne je crois et ben c'est le vrai vrai petit royauté un vrai c'est vraiment cool vraiment très 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 sympa comme film c'est longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs faudrait que je l'envoie donc king guillaume ensuite bon ben voilà le comment les tuches voilà excellent culte aussi les beaux gosses il est dans mon top des meilleurs films d'ado je crois ensuite pareil de petite comédie qui a pas fait énormément parler d'elle à sa sortie film de gérardine d'acash avec l'aila beckty gérardine d'acash manu paillet baptiste le caplan et d'adhère boussandelle qui est très très bon donc c'est new york donc voilà l'histoire de potes un groupe de potes aux états unis c'est un petit peu à la still friends et c'est vraiment super sympa donc new york ensuite un film français que j'aime énormément de pascal chomeuil avec romain duris c'est valet sa paradis mais également julie ferrie et françois damiaz donc voilà je l'ai vu au cinéma et je l'ai vu depuis au moins cinq fois je pense donc voilà c'est l'arnaqueur je m'en cache pas j'adore ce film ensuite pareil film avec manu paillet que j'aime beaucoup de romain levy et clobis corniac comme le vin benjamin laverde pascal de moland douglas attal donc voilà c'est radio star donc voilà l'histoire d'un groupe de potes qui travaillent tous sur une radio qui dure le lendemain va avoir des gros problèmes et pour retrouver la fidélité de leurs auditeurs en fait ils vont faire un tour de france des petits et des petits patelins quoi et ça va être vraiment vraiment super cool franchement j'aime beaucoup aussi un de star ensuite bah pareil encore une fois comédie fort sympathique pourtant j'aime vraiment pas franck dubosque j'ai énormément de mal avec eux avec cet homme avec valet remercier franck dubosque et gérard d'armont comédie d'errick laven voilà je me suis beaucoup marré devant le film je l'ai vu aussi au cinéma et j'aime beaucoup donc c'est bienvenue à bord donc voilà en plus l'ambiance croisière et tout c'est super sympa ensuite ben toujours avec franck dubosque celui ci est pas ouf mais il se laisse regarder quand même je l'avais eu dans un lot je sais donc voilà c'est avec richard berry c'est deux dominique ferrouja il ya quelques très bons moments dans le film et globalement c'est pas excellent quoi c'est le marquee donc voilà voilà par contre un très bon très bon film voilà avec michael youn inspiré de son personnage de fatal bazooka donc voilà le film fatal donc très très culte très très bon ensuite est bon on reste sur michael youn très sympathique un film qui s'arrête pas une seconde vraiment avec géraldine dacache donc c'est coursier donc voilà le film qui fuse en fait il ya de l'action et de du rebondissement à chaque fois donc sympa c'est pas ouf non plus mais ça se regarde bien j'étais extrêmement fan du roman de quand j'étais jeune enfant mais l'adaptation en film n'est pas mauvaise mais elle est vraiment pas extra quoi donc c'est le petit nicolas donc sympa mais sans plus ensuite un nouveau film avec franck dubos décidément pour quelqu'un que j'aime pas film de yann moi alors celui-ci je crois que je ne l'ai pas vu pourtant il m'a tiré vachement en fait voilà il joue des personnages mythiques du cinéma comme zoro roba des bois tarzan ça s'appelle cinéma en fait il se retrouve à faire plusieurs personnages de films super connus donc voilà on retrouve également anne marivet et pierre richard avec lui faudrait que je le vois assez rapidement celui-là voilà donc je n'ai pas d'avis à donner très sympathique film de jean michel rib avec un excellent casting michel blanc victoria bril pierre aditi joseph balasco andré du sonnier julie ferrier daniel prévaux françois morel fabrice lucilli gérard junio musée au musée bas donc voilà l'histoire et les aléas de de tout ce qui se passe au niveau de d'amuser en fait vraiment cool c'est ça fait très wassanderson je trouve voilà donc voilà j'aime beaucoup ce film comédie vraiment sympathique puis humour pipi coco limite mais c'est très régressif mais c'est très drôle franchement c'est de eric laveine la camera des clovis cordiac donc c'est protéger et servir donc les deux joueurs à du haut de flic mais claus cordiac s'appelle kim ça vient de vietnami par adoption et michel il est évangéliste il apporte la parole du christ soit voilà c'est n'importe quoi ce film est vraiment très drôle pareil comédie française que j'aime beaucoup également je suis j'aime beaucoup le cinéma français contrairement à beaucoup qui me crache dessus je trouve qu'il ya pas mal de très bons films beaucoup très mauvais mais il ya quand même du très bon là encore une fois avec l'eau escarneac manu paillet virginie fira donc film de dominique faroudia l'amour c'est mieux à 2 donc comédie romantique mais vraiment très très drôle et très sympathique on va un guest de comment s'appelle-t-il celui qui fait à merde dans bloquer le bito la serge le bito c'est puissant d'acteurs et on a jonathan lambert donc donc voilà vraiment très très cool comment s'appelle-t-il tu 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 bon j'aurais pas son nom bref l'amour c'est bien à deux je vous invite à voir si vous l'avez pas vu ensuite très sympathique également voilà avec jean paul rouvre richard berry à berry 20 donc c'est le coach donc en fait jean paul rouvre joue un petit employé de bureau qui n'a pas confiance en lui et bah richard berry va être là pour le pour le coacher aussi bien avec les femmes que dans le management et bah ça va être sympa ça va être vraiment cool encore une excellente comédie française avec josé garcia production thomas langman donc le bac en fait josé garcia un frère jumeau qui est bac et lui est un petit employé de bureau complètement coin sauce complètement enfermé sur lui-même et tout et bah il va se retrouver dans la peau de son frère en fait et il va petit à petit prendre goût et ça va être très très cool pareil je l'ai vu au cinéma j'avais vraiment beaucoup aimé alors j'avais été le voir pour benabar parce que j'aime beaucoup benabar et pas voir benabar au cinéma je trouvais ça cool donc avec benabar franque du boss qui est le regretté jose la quivera donc bah c'est incognito donc voilà benabar joué un chanteur dans le film d'un petit groupe de rock franque du boss lui et bim ils vont se rencontrer ils vont devenir amis ils vont plus quitter en fait surtout du boss qui va plus le quitter et voilà c'est très très cool aussi donc incognito et on termine avec trois films comédie romantique voilà de agnès jaoui donc forcément qui dit agnès jaoui dit obligatoirement jean-pierre bacry et celui ci on va également guillaume de ton quédec et jamel de bouse donc c'est parlez moi de la pluie donc c'est vraiment vraiment un film humain humain et poétique donc voilà je vous invite aussi à voir si vous aimez ce genre de truc donc parlez-moi de la pluie voilà je suis si d'unibou des chevaux donc bah j'ai bien vu chez les chevaux et un autre d'unibou mais celui ci j'aime beaucoup c'est de jean-pierre jeunet voilà je le trouve vraiment très cool avec jean-pierre mariel laurent yolande moro pardon julie ferriot barcy andré du solier et évidemment dominique pinot parce que qui dit jean-pierre jeunet dit obligatoirement dominique pinot donc c'est big mac attire larigot voilà donc du pur du pur jean-pierre jeunet et voilà les amis ben c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu de nouvelles fois n'hésitez pas à commenter à partager à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge et à commenter dire ce qui vous donne envie ou pas nous on se retrouve très prochainement joie d'individu fait ok ciao ciao jean-pierre 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 à ouais là là me Sous-titrage ST' 501